Aujourd'hui je vais vous parler du stage des pieds à la terre. Le stage qui est proposé par l'association des pieds à la terre, qui s'appelle Sur la route de l'électro-conscience. Alors ce stage se déroule sur trois jours, où le premier jour je vais vraiment parler de mon parcours personnel, de plus de dix ans de recherche, sur des liens entre la santé et tout ce qui est ondes électromagnétiques. Je vais bien évidemment vous parler de la synthèse des travaux des deux parrains de l'association, que sont le docteur Jean-Pierre Maschi et Jean-Claude Albarré, qui m'ont vraiment rapporté des briques de compréhension que je n'avais pas, et qui ont fini me persuadé que c'est un scandale de santé publique aujourd'hui, ces zones électromagnétiques, et dont je vous partagerai leurs travaux. Voilà, entre autres. Je vais aussi, lors de cette première journée, vous parler d'une autre personne qui s'appelle Marc Harry, qui m'a beaucoup apporté sur l'eau et l'électromagnétisme, comment se structurent l'eau et l'électromagnétisme. Voilà, on va faire un tour la première journée, ça va être vraiment de la théorie sur des chercheurs, et des gens qui ont vraiment publié avant moi, et sur ce qui est pour moi aujourd'hui un scandale de santé publique. Le deuxième jour sera axé sur les... Alors je rappelle évidemment que ce stage, j'aurais dû le dire peut-être au début, ce stage est bien sûr réservé à tous, il n'y a aucun prérequis qui est demandé, même si vous ne connaissez rien à l'électricité, même si vous ne connaissez rien dans les ondes, c'est vraiment un stage que j'ai voulu le plus disponible, et le plus pédagogique possible, pour que tout le monde puisse en profiter. Mais, à moins au terme de ces trois jours, vous allez le voir, je veux vraiment que vous soyez complètement autonomes, et complètement capables de faire des diagnostics, à la fois chez vous, et chez peut-être des membres de votre famille, ou plus si vous voulez peut-être aller plus loin, et en faire votre métier de bain. Donc le deuxième jour, on va voir qu'est-ce que c'est que ces ondes, ces ondes invisibles qu'on ne voit pas, on va voir tout le spectre des ondes haute fréquence à basse fréquence, je vais voir vous expliquer tout ça, on va voir les bases aussi de l'électricité, qu'est-ce que c'est qu'un courant, qu'est-ce que c'est que des volts, qu'est-ce que c'est que de l'intensité, qu'est-ce que c'est que de la puissance. On va parler bien évidemment aussi de Linky, qu'est-ce qu'aujourd'hui Linky révèle à nous, qui est pour moi une formidable occasion de prendre conscience de qu'est-ce qu'est l'électricité, et comment on se comporte chacun d'entre nous par rapport à cette électricité dans les maisons. On va faire un tour de table de tout ça, ça va être aussi très intéressant de voir les appareils que j'utilise, parce que le troisième jour, bien évidemment, on va passer une journée vraiment en atelier pratique. Donc on va utiliser tous les appareils, moi, que j'utilise. Vous allez voir, ce ne sont pas des appareils qui coûtent une grosse fortune, mais vous allez savoir, sorti de ce stage, mesurer des basses fréquences, mesurer des hautes fréquences, mesurer des prises de terre, mesurer s'il y a des hautes fréquences transitoires sur les prises de terre, mesurer de la haute fréquence sur les lignes électriques. Bien évidemment, on fera aussi un tour sur les courants vagabonds, tout ce qui est courant induit, je reviens aux travaux d'Albarré, qui sont remarquables par rapport à ça. Voilà, on va faire vraiment, et on fera aussi de la posturologie. Je vais vous initier à prendre conscience que ces zones électromagnétiques agissent directement sur notre système d'herbe centrale, et on peut très facilement le mettre en évidence. Et j'en profite de cette vidéo pour rendre merci et hommage à un docteur qui m'a formé là-dessus, qui s'appelle le docteur Gérard Diozède, à Toulouse, qui est spécialiste de la posturologie, et qui m'a formé justement pour pouvoir mettre en évidence cette perturbation électromagnétique du corps qui se retrouve en stress tonique postural. Et ça, on le verra aussi dans la troisième journée. Pour ce prochain stage que nous allons faire là au mois de mars, pour le week-end de Pâques à Perpignan, il y aura en plus une surprise pour tous les nouveaux stagiaires, puisque Marc Harry m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation lors de ce stage. Donc il fera d'abord une intervention pendant mon stage, le samedi, le premier jour. Et le soir, il nous fera une conférence à 19h sur vraiment les liens qui existent entre l'eau et l'électromagnétisme, la cohérence de l'eau, quel est le lien avec la mémoire de l'eau. Vous allez voir, c'est vraiment un chercheur que je remercie du fond du cœur, qui à son niveau aussi essaie de sensibiliser les gens sur l'électromagnétisme et l'eau, et surtout l'eau, puisque c'est son travail l'eau. Donc voilà. Et bien évidemment, tous les stagiaires qui vont s'inscrire d'ici le week-end de Pâques, puisque ça se fait le week-end de Pâques, cette conférence leur est offerte, puisque c'est le soir. Mais j'invite aussi des gens à s'inscrire sur le site pour participer à cette conférence exceptionnelle de grands chercheurs qui est le professeur Marc Larré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada